Le roi Mohamed VI adresse un message aux participants des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Un message lu par le conseiller du souverain Omar Qabbaj lors de l'ouverture de la séance plénière de ces assemblées. Dans son message, le roi Mohamed VI a rappelé les enjeux de ces assemblées annuelles des deux plus grandes institutions financières du monde face aux défis géopolitiques, économiques et environnementaux auxquels la planète est confrontée. Les évolutions de ces dernières années nécessitent une réforme des institutions et des règles régissant le multilatéralisme. Le discours souligne l'indispensabilité de réforme pour préserver la stabilité et la paix mondiale et favoriser les synergies afin que soient relevés les défis communs. Le souverain appelle à trouver des solutions mondiales qui doivent être conçues dans le cadre de l'unité et du respect mutuel. Des mesures qui se doivent d'intégrer et valoriser la diversité comme source de richesse et non de conflits. Pour faire face aux défis mondiaux, le roi Mohamed VI a souligné dans son message qu'il est nécessaire d'améliorer l'architecture financière mondiale afin qu'elle soit plus équitable et inclusive. Ainsi, ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale organisées à Marrakech sont l'occasion adéquate pour un dialogue constructif autour de cette refonte. Le message royal adressé aux participants a également rappelé l'établissement de la coopération Sud-Sud comme axe d'ouverture aux prioritaires mis en place selon une démarche de co-développement avec les pays frères et amis du continent. Le royaume n'a eu de cesse de lancer des réformes sociétales, sociales et économiques majeures ainsi qu'un vaste programme d'infrastructures, des efforts qui permettent au Maroc d'afficher une résilience notable face aux conjonctures mondiales. De par son positionnement en tant que terre de paix et de sécurité, le Maroc attire de nombreux partenaires faisant du royaume un hub économique et financier régional et continental. Dans son message, le roi Mohamed VI a relevé que l'accueil de ces assemblées par le Maroc est l'aboutissement d'un partenariat de longue date bâti avec les institutions de Bretton Woods. Le message royal a également porté sur l'avenir du continent africain. L'Afrique abritera en 2050 le quart de la population mondiale. Le continent se doit donc de bénéficier des conditions qui lui permettront de renforcer ses marges de manœuvre, de mettre à profit son potentiel pour mieux répondre aux besoins de sa population. Enfin, le message royal a exprimé le souhait du royaume à atténuer les divergences entre les grandes économies et à promouvoir les synergies en faveur de la paix et de la prospérité mondiale. Le message royal lu par le Conseil du souverain a rappelé le rôle du FMI et de la Banque mondiale comme pilier du système multilatéral mondial. L'appui de ces institutions est crucial pour atténuer l'impact des conjonctures économiques et sociales. Jusqu'au 15 octobre, le Maroc organise les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Ce rendez-vous international connaît la participation de responsables financiers et d'économistes venus de 190 pays membres pour tenir un dialogue constructif conciliant enjeux économiques et défis humains.